Le parc national de Virunga s'est connu de tous que ce parc va faire une très grande biodiversité et c'est au niveau mondial. Ce n'est pas seulement pour le Congo, ce n'est pas seulement pour l'Afrique, ce n'est pas seulement pour moi ni pour ma communauté, c'est pour le monde entier. Le parc national de Virunga, c'est une aire protégée qui a été créée depuis 1925 avec une superficie de 800 000 hectares. C'est une aire protégée qui gorge beaucoup d'espèces floriques ainsi que phoniques. Ça rassure aussi une zone de recherche pour les scientifiques. Il y a des gens comme les agronomes, les biologistes ainsi que les botanistes qui peuvent y aller pour une vision scientifique. Le parc aide aussi au sauvegarde des espèces qui sont rares dans le monde, les espèces qui sont en voie de disparition. C'est par exemple notre mégaphone avec des éléphants, nous avons des gorilles. Et donc on doit léguer ces espèces aux générations futures. Le parc a été plusieurs fois menacé par nos dirigeants. Ils ont essayé d'accorder des licences d'exploitation dans le passé aux sociétés qui s'investissent dans l'industrie pétrolière. Mais il y a eu des pressions internationales et locales et ces sociétés étaient contrées. Ils n'avaient pas où aller et puis ils ont cessé ces exploitations. Mais il y a une paire qui est dans les chefs de la population, c'est que ces sociétés sont toujours très actives dans la région. Donc dans les pays voisins de la RDC, ils s'investissent beaucoup trop dans l'extraction des énergies fossiles sur les camps de l'Ouganda et de la Tanzanie. On doit leur montrer et continuer à montrer qu'on est présent et vigilant. Quand on dit qu'on va exploiter, c'est que les déchets qu'on va exploiter, les déchets ressortissants du pétrole, on va les verser où ? C'est ceux qui vont les verser dans les lacs, par exemple dans les lacs Edois. Alors cela veut dire qu'on ne prendra plus de poissons. Et ces familles qui ne vivent que de la pêche, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Le projet d'exploitation du pétrole dans le parc de Virunga, c'est un danger pour moi et pour toute personne qui habite dans les périphéries, qui habite dans le parc de Virunga. Le pétrole n'est pas la seule ressource que dispose la RDC. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup d'exploitation des ressources, par exemple les ressources minières. Partout où il y a de l'exploitation des ressources minières, la communauté locale, la communauté riveraine a une pauvreté extrême. Exploiter le pétrole dans les parcs, c'est détruire l'environnement, c'est détruire les écosystèmes, c'est mettre notre vie en danger. Nous qui sommes communautaires riveraines de ces parcs, imaginez mettre en danger 5 millions de personnes parce que dans les parcs, il y a autant de milliards de barils de pétrole. Et si aujourd'hui, on compare les milliers de barils avec la vie humaine, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas grand-chose. J'insiste, ce n'est pas grand-chose. Alors, nous avons intérêt à protéger, à dire non à ces grands exploiteurs. Si nous sommes engagés, si les gens se décident aujourd'hui de détruire les parcs avec Total, Total, c'est une grande entreprise qui s'en fout de la vie, de la vie humaine. Soko, c'est une grande entreprise et bien d'autres. Toutes ces entreprises s'en foutent de la vie humaine. Et ils ne font que voir tout ce qu'ils gagnent des exploitations du pétrole. Avec l'exploitation, on va abîmer les êtres vivants, les espèces qui sont dans les parcs. Au lieu que les services du tourisme puissent se développer, ça va au contraire se dégringoler. Parce que toutes les espèces à visiter vont disparaître. Ils vont disparaître, il y aura aussi pollution de l'eau, il y aura pollution des terres arables. Les gens qui vivaient de l'agriculture tout autour du parc ne vont plus produire. Prenons le camp pour les Nigériens. Nous avons suivi les expériences du Nigéria. Avec l'exploitation du pétrole, il y a beaucoup de déconvénients qu'on n'arrive même plus à surveiller, même à maîtriser. Nous sommes en train de voir ce qu'est en train de faire Virunga Énergie aujourd'hui. Ils ont réussi, grâce à Virunga, ils ont réussi à construire une centrale hydroélectrique. Après un traité avec les responsables du parc et responsables de Virunga Énergie, ils nous ont montré que Goma serait la ville la plus éclairée de l'Afrique. Avec l'éclairage qui est écologique, qui n'a pas changé, qui n'a pas détruit, qui n'a pas détruit l'environnement, qui n'a pas modifié même les parcs. Ça, c'est l'avantage économique. Aujourd'hui, il y a Virunga Fondation qui est en train d'initier pas mal de projets. Il y a Virunga Agriculture, par exemple. De Goma jusqu'à Kiwanja, jusqu'à Routour, il y a des projets agricoles qui sont initiés par Virunga parce qu'il y a l'existence du parc. Au-delà du central hydroélectrique, je suis en train de citer ces projets. Ils sont en train de faire d'autres projets, d'exécuter d'autres projets de fabrication de chocolat, par exemple. Et bien d'autres sont les avantages économiques liés au parc. Avec la RDC, nous avons multiples plans de sortie. Et que si on a besoin de monter sur le plan économique, on ne doit pas seulement se focaliser sur l'exploitation du pétrole. Nous avons des champs qui sont inexploités. Donc, si on va nous donner 10 milliards ou même 5 milliards, mais les 5 milliards, on ne verra même pas la traçabilité. Les plans de sortie, c'est qu'ils disent qu'on va donner aux populations référennes de bourse, on va construire des routes. Mais ouais, c'est bon, ils vont donner des bourses, ils vont construire des routes. Mais à la longue ? Et à la longue, c'est quoi ? Et après, c'est quoi ? On ne doit pas seulement se limiter sur ce qu'on voit aujourd'hui. On doit aussi se dire, après, qu'est-ce qu'on va avoir ? Si le plan environnemental, qu'est-ce qu'on a comme plat de sortie ? Si le plan social, qu'est-ce qu'on a comme plat de sortie ? Si le plan politique, je pense qu'ils ont des plans de sortie parce qu'ils seront bénéficiaires. Nos autorités doivent aussi comprendre que les décisions qu'ils vont prendre, ce ne sont pas des décisions qui vont se limiter aujourd'hui. Ce sont des décisions qui peuvent toucher même l'avenir de toute notre communauté, l'avenir du monde entier. Ils doivent comprendre que la population riveraine, la population congolaise nous sont mobilisées pour dire non à la destruction du parc. Il y a des dangers, des énormes dangers qu'il faut que la population puisse élever, il faut que les organisations puissent élever pour que nous tous nous puissions demander des solutions, des solutions qui sont tellement dirables. On doit leur montrer et continuer à montrer qu'on est présents et vigilants. Le pouvoir, c'est nous les vrais détenteurs du pouvoir. Ces entreprises doivent changer leur itinéraire d'exploitation et laisser s'offre les parcs de Vihunga. Il faut vraiment qu'on sauvegarde notre environnement. L'argent qu'on peut avoir, ça ne peut pas remédier aux conséquences qui pèsent l'environnement actuellement. Nous devons être beaucoup plus conservateurs que destructeurs. Je crois que c'est même la démarche mondiale aujourd'hui. Tous les pays s'y investissent. Nous devons prendre le même élan. Nous devons prendre le même élan. Vé杖é値 L'argent Sous-titrage ST' 501